Attention, 5, 4, 3, 2, 1, go ! Et c'est parti, alors les applaudissements allemands ! C'est parti pour le grand prix de plus belle est que l'Orguillon, le recordon tourne le groupe de l'épreuve, donc en première ligne. On voit également devant nous le passage de Charles Travard, voilà, toutes les groupes hautes au départ de l'épreuve. C'est parti, et c'est le grand prix de plus belle est que l'Orguillon d'Australie est des championnats du monde, la concurrente australienne est longue, la dernière ligne droite, il reste de centaines de mètres, elle sonnera sur les pénales pour résister. Au retour du peloton qui se rapproche, mais trop tardivement, la concurrente de l'équipe nationale d'Australie va résister, et donc s'impose, donc Majerus termine à la deuxième place, et troisième élice d'Elsen à la concurrente australienne, aura résisté, elle aura conservé deux longueurs sur la ligne d'arrivée, donc face à la lauréate d'hier, Christine Majerus, et David Appartien nous dit que Christine est passée tout près du doublé, deuxième aujourd'hui, Elissel Zell termine troisième, et c'est donc l'Australienne Rachel Nailan qui a conservé deux longueurs sur la ligne d'arrivée qui s'impose, Nailan a été sur le podium des championnats d'Australie, et sur le podium également des championnats d'Océanie, elle a également été parmi les meilleures aux championnats du monde, où en 2012, elle termina la deuxième place, le podium est donc Rachel Nailan, Australie lauréate, deuxième Christine Majerus, Luxembourg à la deuxième place, et troisième, Elissel Zell, la concurrente de l'équipe de France, on a donc Majerus et Elsen qui l'une et l'autre auront été sur le podium. La courriante championne australienne Rachel Nailan, je crois qu'on peut l'applaudir plus fort encore, elle a été sur le podium des championnats du monde, des championnats d'Australie, et également des championnats d'Océanie, et le trophée Harmonie Mutuelle va être remis par Armel, donc c'est un monsieur je crois, voilà, parce que les deux existent, Armel Lebourg-Basquet, vice-président d'Harmonie Mutuelle, il est là le vice-président d'Harmonie Mutuelle, Armel Lebourg-Basquet, voilà, qui nous rejoint, et qui va récompenser donc la championne australienne, vice-championne du monde, troisième et quatrième au championnat d'Australie, madame Marie-Josée Le Breton qui va remettre le trophée du conseil départemental, on connaît la passion pour le sport, et également Swazic Perrault donc pour le conseil départemental du Morbillon, la départenaire majeure de Rine Majerus, le rate hier, elle a bien failli réussir le doublé, vous pouvez l'applaudir, la championne luxembourgeoise, le rate hier, deuxième aujourd'hui, elle est l'une des meilleures du monde, et c'est David Appartien, donc le président de la Fédération Française de Cyclisme, qui va remettre donc le trophée de la deuxième, le trophée de la mairie de Plumelec, à donc la concurrente Christine Majerus, à la troisième place de l'épreuve, nous accueillons Élise Delzaine, France, troisième de l'épreuve, deuxième hier, troisième aujourd'hui, voilà Élise Delzaine, plusieurs fois championne de France, deux podiums à Plumelec, on peut l'applaudir, deuxième hier, troisième aujourd'hui, elle va être félicitée sur le podium, donc par Pierre Boiteau, donc le maire de Buelo, et de Buelo, du moins, et par M. Jean Lennardon, donc de l'entreprise Pigeon, donc dont il est le directeur, et il félicite donc la troisième de l'épreuve, voilà, donc Élise Delzaine, Élise Delzaine, plusieurs fois championne de France, route et piste, félicité par Pierre Boiteau, le maire de Buelo, et également par Jean Lennardon, entreprise Pigeon, dont il est le directeur, on applaudit ce formidable podium, avec Rachel Neyland, donc Australie, Christine Majerus, Luxembourg, et Élise Delzaine, France, allez, on les applaudit plus fort encore, viens pour podium,